Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu Heureusement que les hélicoptères ont réagi promptement, ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, je crois comprendre qu'il y a à peu près 130-140 kg. Donc je suppose qu'ils vont prendre des actions pour empêcher tout ça, ça ce sont les priorités qu'on doit établir. Maintenant il faut aller comprendre ce qui s'est passé avec ce bateau là, et c'est là tout le mystère. C'est un bateau qui est arrivé au loge de Printopiment hier vers 2h du matin, à 5h du matin il était dans les limites portuaires, où logiquement il aurait dû jeter l'encre, il ne l'a pas fait, il a tourné en rond, il est monté, il est descendu toute la journée, jusqu'à ce qu'il vienne situer là, hier avril je crois, c'était vers 16h. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi les autorités ont permis d'aller venir, de tourner en rond, de monter, de descendre, et de ne pas jeter l'encre comme tous les bateaux. Donc c'est ça maintenant, il faut se concentrer dessus pour comprendre ce qui s'est passé. Je pense aussi qu'il y a eu un problème hier, soit au niveau des gardes-côtes, apparemment il serait venu ici avec un dingui, mais avec un dingui, pas le temps qu'il faisait hier. Je pense que c'était assez difficile d'arriver à ce bateau là, pour tenter quoi que ce soit. Je vois aujourd'hui qu'ils sont mieux équipés, donc allons attendre. A longtemps de la journée se passer, moi voir ce qui se passe.